Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le nom d'Edmond Becquerel est souvent mentionné dans les traités de photographie du XIXe siècle et Edmond Becquerel compte parmi les fondateurs de la Société française de photographie en 1854. Son cours de physique appliqué au Conservatoire des arts et métiers, qui couvre les techniques photographiques, attire plusieurs centaines d'étudiants, dont bon nombre de photographes. Sans doute bon enseignant, mais peu pratiquant. Becquerel ne s'adonne pas à la photographie en esthète. La photographie constitue pour lui, avant tout, un corps d'observation et d'expérience. Il ne nous reste aucune photographie faite par Becquerel qui ne soit un essai de laboratoire et de surcroît. Il se prête sans enthousiasme à la pose. Le plus ancien portrait que l'on connaisse de lui a été réalisé par Jules Dubosc. Dubosc est un photographe et un ingénieur opticien réputé installé rue de l'Odéon à Paris. L'habilité Dubosc pour la construction d'appareillages optiques et mécaniques l'amène à concevoir des instruments scientifiques, des microscopes, des spectroscopes, des héliostats, des projecteurs, etc. afin de satisfaire aux besoins des savants de l'époque. Il réalise un héliostat pour Léon Foucault ainsi que le fameux phosphoroscope d'Edmond Becquerel. Il conçoit également un appareil stéroscopique pour David Brewster en 1850. Et c'est avec un tel appareil photographique qu'il va portraiturer plusieurs de ses clients. Une heureuse circonstance qui nous laisse aujourd'hui sans doute le premier portrait au daguerreotype d'Edmond Becquerel, mais aussi celui de Léon Foucault, ainsi que d'autres images sans doute plus commerciales. Quelques années plus tard, vers la fin des années 1850, Becquerel pose dans l'atelier photographique de Félix Nadar, rue Saint-Lazare, son vieux camarade de classe du lycée Condorcet à Paris. Nadar va devenir le photographe attitré de la famille. La force de ses portraits réside dans ce génie à traduire à travers les poses la psychologie de ses sujets. De ses portraits d'Edmond émanent une certaine douceur, beaucoup de réserve. Voir de distance. Il n'a pas le tempérament d'un Delacroix. Il ne cherche pas à séduire comme une Sarah Bernard. Ni à vous scruter comme un Édouard Manet. Aucun photographe, que ce soit Pierre Petit pour sa Galerie des Hommes du jour, ou Jébert, ne parviendra à le rendre plus expressif. Dans ses derniers portraits par les ateliers Nadar à la fin des années 1880, son regard se perd dans la périphérie de l'image et suggère une grande lassitude. Sa santé déclinée alors. L'écran n'était pas un homme de scène, mais il était avant tout un homme de science, plus stimulé par la confrontation à l'expérience qu'à celle de l'œil du photographe. Il s'éteint en 1891 et Félix Nadar lui rend un hommage fraternel dans sa revue populaire Paris Photographe. Puis Nadar l'inscrira parmi les primitifs de la photographie dans son livre « Quand j'étais photographe », l'associant à tout jamais à l'histoire de la photographie. Alors comment et pourquoi Becquerel a-t-il marqué l'histoire de la photographie ? Eh bien, Edmond Becquerel débute sa carrière de scientifique en 1838. Il n'a que 18 ans, mais la décision est prise. Plutôt que d'intégrer la prestigieuse école normale ou l'école polytechnique auquel il est admis, il va assister son père, Antoine César, à la toute nouvelle chaire de sciences physiques appliquée aux sciences naturelles créée au Jardin des plantes à Paris. Ce père, Antoine César, est membre de l'Académie des sciences et c'est, semble-t-il, un caractère bien trempé, un hyperactif. On écrit de lui qu'il va toujours dansant, sautillant, sautelant, sautillotant, titubant, frétillant, frétillonnant, frétillotillant, trottinant, tortillant, tortillonnant, gambillant, heurtant, cognant, butant, culbutant, enfin dans un état d'agitation fébrile qui ne peut être que le résultat de ses études électriques. Eh oui, Antoine César Becquerel s'intéresse à l'électricité et à la production d'électricité par la pression, par la chaleur et la mission d'Edmond sera, s'il le veut bien, mais il n'a sans doute guère le choix, elle sera d'explorer la production d'électricité par la lumière. Travailler sur la lumière à cette époque n'est pas fortuit. La caluminescence, sous la houlette de son célèbre secrétaire François Aragot, est toujours agitée par les débats autour de la nature de la lumière et en cette fin d'année 1838, Aragot est informé de l'invention du daguerréotype, un procédé photographique révolutionnaire qui va attirer l'attention et l'intérêt de la communauté artistique et scientifique internationale. La qualité et la précision indubitables des images fournies par ce nouveau procédé photographique vont enthousiasmer Aragot et le conduire à promouvoir cette invention au point de convaincre l'État d'en faire l'acquisition. Chacun pourra ainsi l'utiliser librement. Parce qu'avec le daguerréotype Aragot a l'intuition d'un outil qui servira non seulement à documenter le monde, cartographier les planètes à l'aide d'images précises, mais sera un moyen d'investigation scientifique pour des travaux plus fondamentaux sur la lumière. Cet œil artificiel sensible même dans les rayons obscurs va compléter la vision humaine et permettre d'enregistrer les spectres des astres et mesurer l'intensité lumineuse des planètes. Bien sûr, les savants de l'Académie des sciences dont Antoine César Becquerel sont aux premières loges pour découvrir cette invention et son potentiel. Et tout naturellement, l'information passera de Becquerel père à Becquerel fils, Edmond, qui l'exploitera dans le cadre de sa thèse sur les effets chimiques et électriques produits sous l'influence de la lumière solaire. En août 1840, il présente un manuscrit de thèse assez concis qui s'articule autour de deux thèmes. Le premier est consacré aux effets chimiques de la lumière. Il traite essentiellement des substances impressionnables, c'est-à-dire des substances sur lesquelles la lumière laisse une trace perceptible, un changement d'aspect et bien sûr, cela englobe les substances utilisées en photographie avec le daguerréotype. Ce qui est intéressant dans le cours de ce manuscrit de thèse, c'est qu'après avoir évoqué les travaux de Niepce, Daguerre et Talbot, Edmond Becquerel s'attarde sur un nouveau procédé photographique à base de celles de chrome, diodes et d'amidon. Cette digression sur plusieurs pages peut surprendre dans le cours de ce travail académique de seulement 49 pages. Il présente ainsi une nouvelle technique photographique qu'il a mise au point et qu'il ne connut jamais d'application. Et c'est ce que l'on appellerait aujourd'hui une technique de photocopie. Pour comprendre l'importance qu'il y trouve, il convient de préciser qu'en 1840, lorsqu'on utilisait un procédé de photographie sur papier comme celui de Fox Talbot, on obtenait généralement une image inversée. En effet, la lumière noircissant la feuille, les traits qui étaient sur le document original en noir sur fond blanc, devenaient blanc sur fond noir dans la copie photographique, ce qu'on appelle un négatif. Ce négatif était alors considéré comme un handicap par les pionniers de la photographie et l'on saisit mieux l'enthousiasme d'Edmond pour son procédé qui reproduit, comme il l'écrit, les ombres par les ombres et l'éclair par l'éclair, et de surcroît qui est peu dispendieux, pour reprendre ces termes. Cette profusion de détails l'écarte un peu des objectifs de sa thèse. Elle lui permet néanmoins de s'inscrire dans la lignée des pionniers de la photographie comme Talbot, Niepce et Daguerre. La deuxième partie de la thèse s'attache à la mesure des effets électriques de la lumière solaire. Les composés photosensibles qu'il a retenus pour réaliser ses expériences sont le bromure, le chlorure et l'iodure d'argent. Il va mesurer l'électricité produite par ces composés lorsqu'ils sont exposés à la lumière solaire filtrés par divers écrans colorés. Si les rayons jaunes et rouges ne produisent pas de courant, le bleu, le violet, l'indigo et au-delà génèrent une intensité qui va en s'accroissant. Cela corrobore et quantifie les observations des premiers photographes. En effet, l'opticien Lerbourg avait noté que trois des couleurs les plus brillantes de la palette, le jaune de chrome, le vert véronèse, le vermillon, n'ont pas l'action sur la plaque sensible et qu'elles se traduisent en noir sur le daguerreotype, alors que les objets bleu clair ou blanc s'y enregistrent nettement et de façon équivalente. D'ailleurs, les laboratoires des photographes à l'époque sont éclairés avec des lumières rouges, tandis que les fenêtres et verrières des studios de prise de vue sont équipés de vitrages bleus. Edmond Becquerel conclut sa thèse en avançant une idée qu'il étaillera par la suite. Les rayons chimiques, ultraviolets, sont de même nature que les rayons lumineux. Ainsi, Edmond Becquerel n'a que 20 ans et il a déjà à son actif des contributions pertinentes sur les interactions lumière-matière. Cette précocité peut surprendre aujourd'hui, mais elle n'avait rien d'exceptionnel à l'époque quand on sait que lors de la campagne d'Égypte, Bonaparte était accompagné de plus de 150 savants dont la moyenne d'âge était inférieure à 30 ans. D'ailleurs, dans l'entourage d'Arago, travaillent deux autres brillants scientifiques, Hippolyte Fizeau et Léon Foucault, qui marqueront leur époque. A l'annonce de la découverte du daguerreotype, comme Becquerel, Fizeau et Foucault n'ont que 19 ans. Ils vont adopter l'invention du daguerreotype, y apporter des perfectionnements majeurs et l'appliquer à la recherche. Léon Foucault enregistrera des spectres de la lumière solaire, il introduit la micro-photographie et réalise avec Alfred Doné des vues daguerriennes au microscope destinées à la documentation médicale. Après sa thèse, Edmond Becquerel poursuit ses expériences. Il constate un phénomène curieux. Alors qu'il avait démontré dans sa thèse que la lumière rouge n'avait aucune action sur le lieu dur d'argent car il n'y avait aucune production d'électricité, il remarque que s'il expose préalablement ce composé à la lumière bleue, il y a ensuite l'apparition d'un courant lorsqu'on l'expose à la lumière rouge. Il y a donc maintenant une action chimique inattendue sous l'action de rayonnement qui initialement n'en produisait pas. Il va appeler les rayons bleu-violet des rayons excitateurs et les rayons rouges des rayons continuateurs. Ce phénomène qui sera dénommé effet Becquerel va trouver une application éphémère en photographie. En effet, à l'époque, pour développer les plaques, pour faire apparaître l'image, il fallait les soumettre à des vapeurs de mercure produits déjà reconnus comme très dangereux. Plutôt que d'utiliser du mercure, on pourrait exposer la plaque à des rayonnements rouges. En effet, lors de la prise de vue, lorsque le photographe expose sa plaque dans l'appareil, les rayons UV ou bleus vont induire la formation de nanoparticules d'argent sur la couche d'iodure d'argent. Elles sont imperceptibles à l'œil. C'est ce que l'on appelle l'image latente. En revanche, les zones de la plaque ainsi exposées lors de la prise de vue sont maintenant devenues sensibles à des rayonnements rouges. Si on les soumet à ces rayons rouges pendant une dizaine de minutes, la formation de l'image va continuer et favoriser la croissance des nanoparticules jusqu'à les rendre visibles. Plusieurs daguerreotypistes comme Godin, Lerbourg, Bisson témoignent du succès d'une telle méthode en présentant des daguerreotypes développés avec ces rayons continuateurs à l'Académie des sciences. Ce daguerreotype, appartenant au musée Nicephornieps à Achalon-sur-Saône, est un des rares exemples documentés qui nous soient parvenus. Il porte la mention « Images daguerriennes sans mercure » par l'action continuatrice des rayons rouges observée par M. Edmond Becquerel, 1840. Il est souvent attribué à Edmond Becquerel, mais cette paternité me paraît peu probable. Becquerel ne mentionne jamais avoir testé les rayons continuateurs sur une plaque daguerrienne, mais il précise avoir encouragé les photographes à le faire. Peut-être s'agit-il d'un témoignage de reconnaissance d'Antoine Godin ou de l'Herbourg, ce dernier résidait place du Pont Neuf à l'endroit de la prise de vue. Mais cette innovation arrive trop tard, car cette même année, Claudet et Fiso introduisent l'usage du chlore et du brôme pour sensibiliser la plaque daguerrienne. Ils augmentent ainsi d'un facteur 100 la sensibilité du daguerréotype. Cette innovation est rapidement adoptée car elle permet de faire des pauses de quelques secondes et donc de réaliser aisément des portraits. Malheureusement, l'usage de rayons continuateurs introduits par Becquerel n'est pas compatible avec ce nouveau mode de sensibilisation. Il produit un voile sur la plaque. On continuera donc à utiliser le mercure. Si le daguerréotype bénéficie de nombreux perfectionnements, il y a toujours un point sur lequel on achoppe. C'est celui de la couleur. La plaque est aveugle à une grande partie du spectre lumineux. Elle n'est sensible qu'à la lumière bleue ou violette. et de toute manière, elle est incapable de restituer les couleurs de la nature. Bien sûr, on note parfois des ciels colorés en bleu sur les daguerréotypes. Ce phénomène, appelé solarisation, est dû à une surexposition fréquente pour des ciels en rayonnements UV. Il résulte de la formation de particules à la surface de la plaque dont la taille et la morphologie induisent un phénomène de diffusion de la lumière qui a bouté une teinte bleue. La concordance des couleurs est purement fortuite. Un objet blanc peut également produire ces teintes bleues et c'est souvent le cas pour des portraits où des vêtements blancs ont une belle coloration bleue ardoisée. Cette incapacité à restituer les couleurs fut discutée dès 1839 par les académiciens à propos du daguerréotype. Pour Arago ce problème sera résolu le jour où l'on aura découvert une seule et même substance que les rayons rouges coloront en rouge les rayons bleus en bleu etc. Pour cette substance elle a déjà été signalée par deux scientifiques Sibeck et Herschel c'est le chlorure d'argent. Le chlorure d'argent est une propension à conserver les couleurs auxquelles il est exposé comme la lumière rouge qui lui imprime une belle teinte rose brique. Le chlorure d'argent est normalement insensible à la lumière rouge. S'il réagit à cette lumière rouge dans les expériences de Sibeck et d'Herschel c'est qu'il a été préalablement manipulé ou exposé à la lumière solaire. C'est une autre manifestation des rayons continuateurs de Becquerel. Becquerel va tenter d'enregistrer les couleurs du spectre solaire dispersées par un prisme d'abord sur une feuille imprégnée de chlorure d'argent sans grand succès. Il renouvelle l'expérience sur une plaque d'argent couverte de chlorure d'argent et là il nous relate ses observations. Il écrit « J'ai aperçu comme un souvenir du spectre fixé sur la lame et dont les nuances correspondaient exactement aux parties lumineuses de même couleur du spectre solaire. La place où le rouge avait frappé était rouge pâle, le jaune était jaune, le bleu bleu, etc. » En janvier 1848, il transmet la description de ses expériences à Arago et le texte définitif sera publié la même année dans les annales de chimie et le physique. Il dénone ces photographies couleurs des images photochromatiques. Elles sont obtenues directement dans l'appareil photographique sans autre traitement que celui de préparer une couche de chlorure d'argent sur une plaque argentée semblable à celle du daguerréotype. Becquerel reproduit ainsi des gravures et des planches colorées après des expositions de plusieurs heures au soleil. Celles-ci se conservent indéfiniment dans l'obscurité mais s'estompent à la lumière. Becquerel laissera le soin à d'autres photographes et scientifiques de chercher une solution pour fixer ces images. Le plus actif d'entre eux sera à Belniep de Saint-Victor. Becquerel va l'accueillir en voisin au laboratoire de Jardin des Plantes pour lui montrer la préparation des plaques. Malgré vingt années d'efforts ponctués de plusieurs communications à l'Académie des Sciences rien n'y fera. Les couleurs disparaissent et l'image exposée à une lumière diffuse s'effacent lentement. Les tentatives de Niède de Saint-Victor sont des échecs. Bien d'autres comme Alphonse Poitvin, Elmonde Saint-Florent, René Colson s'y attlèrent sans plus de succès. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, des articles émailleront les journaux scientifiques et photographiques illustrant les modestes avancées d'un procédé sans avenir photographique. Elmonde Becquerel admettra plus tard que les reproductions des images du spectre et celles de la chambre noire avec leur couleur naturelle n'ont encore qu'un intérêt purement scientifique et l'on ne peut songer à leur application. Par chance, plusieurs images photochromatiques par Becquerel nous sont parvenues et sont conservées dans les collections du Conservatoire National des Arts et Métiers, du Musée Nice-Fort-Nieps et du Muséum National d'Histoire Naturelle, heureusement préservée de la lumière. La nature des couleurs et leur formation sont restées un mystère jusqu'à nos jours. Deux hypothèses se sont opposées, celles d'une origine pigmentaire contre celles d'une origine interférentielle des couleurs. Les travaux de thèse soutenus par Victor de Sauve en 2018 ont permis de caractériser la couche image et de réfuter l'origine interférentielle des couleurs en montrant que les distributions de taille ou de localisation de nanoparticules d'argent varient selon la couleur et sont responsables de l'absorption dans le visible par résonance de placements de surface localisés. Cette découverte de l'image photochromatique apportera la notoriété à Edmond Becquerel auprès des photographes et du grand public. Après 1850, il restera proche du milieu de la photographie mais ses recherches s'en éloignent. Il occupe la maison mise à la disposition de la famille depuis 1848 dans l'enceinte du jardin des plantes au 57 rue Cuvier. Celle-ci sera détruite en 1896. Le bâtiment qui abritait le laboratoire existe encore. En 1938, à l'occasion du centenaire de la création de ce laboratoire, le journal L'Illustration consacre un article à la dynastie des Becquerel. Une photographie de l'ancien laboratoire de Cuvier dans lequel les quatre Becquerel ont pu reçu leurs travaux depuis 1848 est présenté. Il est difficile de croire, vu l'état de négligence et de poussière qui y règne, que ce soit réellement le laboratoire occupé à l'époque par Jean Becquerel, le quatrième scientifique de la dynastie, et que la diffusion d'une telle vétusté ait été approuvée au plus haut niveau du muséum. Ou alors faudrait-il y voir un moyen de sensibiliser l'opinion publique sur le manque de moyens alloués à la vénérable institution. Au demeurant, en 1939, lors de la cérémonie officielle du centenaire de la création de la chaire de physique, en présence du président de la République, de ministres et d'académiciens, le directeur du muséum, M. Germain, ne rate pas l'occasion en proclamant. Toutes les recherches des Becquerel ont été réalisées dans cette célèbre maison. Comme nous serions heureux de lui restituer son éclat d'entente, d'en faire le musée de nos souvenirs, hélas, le temps la meurtrit, la meurtrit cruellement et le laboratoire qu'elle abrite inspire grande pitié. Preuve évidente, il est vrai que les plus belles réalisations peuvent être faites avec de faibles moyens. Mais la science moderne a d'autres exigences et s'incommode mal d'installations aussi précaires. Ces demandes resteront vaines. Les événements qui allaient enflammer l'Europe cette même année contribueront à effacer peu à peu le souvenir d'Edmond Becquerel et de ses contributions scientifiques. De toutes ces découvertes, aucune n'aura un impact décisif sur la pratique de la photographie. L'effet Becquerel nourrira la réflexion sur la théorie de l'image d'attente en photographie au XXe siècle, mais il n'y aura que peu d'applications photographiques qu'au XIXe. Quant à l'image photochromatique, même en résolvant la question de sa fixation, de sa stabilité, elle n'aurait pu satisfaire un public avide de photographies instantanées. La rapidité lors de la prise de vue et la possibilité de produire de multiples exemplaires l'emportent sur le fait d'obtenir laborieusement une image couleur. Même le procédé spectaculaire de photographie couleur interférentielle introduit en 1891 par Gabriel Lippmann en fera les frais. Voilà le paradoxe. Edmond Becquerel est resté dans les mémoires pour ses apports à la photographie alors qu'il n'y eut que peu d'incidence à l'époque. En revanche, il est resté largement ignoré pour des contributions essentielles de nos jours, comme la production d'électricité grâce à la lumière solaire. Certains avanceront que cette découverte faite à 19 ans est le fruit des travaux de son père. Mais peut-on distinguer aisément aujourd'hui le rôle de chacun ? Il y eut dans ce laboratoire de physique du jardin des plantes lieu de savoir et de savoir-faire un continuum de l'expérience porté par une ligne de voire trois générations de Becquerel s'y sont côtoyées. Cela a pu prêter à certaines objections, mais on ne peut nier le rôle essentiel joué par cette proximité dans la transmission des savoirs taciques et dans l'enchaînement des apports de connaissances nouvelles. Les découvertes des uns ne sont que l'aboutissement d'un transfert rapide et direct de ces savoirs et des objets d'expérience des autres. Ainsi, pendant près d'un siècle, la dynastie des Becquerel a généré, grâce à un travail d'expérimentation remarquable des connaissances nouvelles dont on ne mesurera l'importance que bien plus tard. Que ce soit la production d'électricité par la lumière solaire ou voire même l'étude de la température de l'air près ou loin des bois réalisée par Edmond et son père, ces contributions apportent aujourd'hui des alternatives efficaces afin de lutter contre le réchauffement climatique et d'œuvrer pour le développement durable. Elles trouvent ainsi toute leur légitimité au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo.